Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Toujours réduire nos têtes en 56.3. 56.3, c'est en 8 quand même. Il y a une petite rivalité qui est à monter entre les BTH et les teams GT Pro. On était obligé de faire de la com' pour calmer les esprits. Ceci dit, la légende qui voulait que les BTH roulent sans ailerons. On a Red Wings avec son aileron qui nous fait péter un 56.308. Il a son aileron. Attention à ce qu'il a en 56.4. Ritchick et le team BTH aussi en 56.4. Ils sont venus en force les BTH. GTF Stig pareil. C'est très très balèze. On a qui des GT Pro ? On a juste Autrusse ? Autrusse il manque Storm. Ce que je cherche cette heure. Il manque un pilote c'est Storm. Storm, il est dans le salon en fait. Dis lui qu'il refresh après la course 1. Parce que sinon ça va pas le faire. Après la course 1. Refresh après la course 1. Après la course 1. Voilà. Il a quitté le chef de salon dans le Lounge 1. C'est Autrusse. Autrusse, ok. Ah mais faut qu'il roule Storm. Faut lui dire drôler. C'est pas très très grave. C'est pas grave. Non mais ça va on a du bol. Le salon est stable. Oui. C'est vrai qu'on s'est quand même vachement amélioreux au niveau de la technique depuis l'année dernière. On essaye. Le Twitch fonctionne. Le PC fonctionne. La connexion tient le coup de nickel. Ceci dit, ouais j'ai pas eu les coefficients. C'est 1.7 ? 1.60 celui-là. Pourquoi 1.7 ? Je sais plus si c'était 1.6 ou 1.7. 1.60 ouais. Le plus haut ou gros KOF. C'est le meilleur coup du samedi. Ah les claviers mécaniques c'est bien. Ah le mazout quoi. Ah là le accélérable. Ça tombe chez moi, tu y marcheras même pas. Moi le PC est tellement vieux et lent. Déjà l'ancien il ramait déjà à mort. Je suis pas sûr. Le claviers mécaniques c'est au niveau de la frappe des touches. Oui. Par contre c'est vrai qu'il y avait des souris. Je crois que c'est Logitech qui avait fait des souris avec des vitesses de défilement et tout. Qui étaient tellement impressionnantes que tu avais des PC qui ne suivez pas quoi. Tu ne suivez pas. Une des raisons pourquoi le T500RS ne fonctionne pas sur Xbox. La Xbox n'encaisse pas le hall effect. Voilà. Des connecteurs 16 bits. Voilà. 16 millions de niveaux de position. La console n'encaisse pas quoi. Il parait que ça va mieux alors je sais pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe ? Non mais la prochaine génération on va avoir des vraies consoles. Avec des PC dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ils ont pas fait les qualifs ? Qui sait qui a lancé la course dans mon salon ? On avait pas fait un mode d'emploi avec comment lancer un salon ? J'avais mis le départ automatique en plus. Bon bah c'est parti moi. C'est parti à l'heure alors que j'avais retardé. Non c'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont lancé la course. C'est pas grave. Alors là j'ai un petit souci. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? On lance la course ou pas ? Bah qu'ils roulent tous pour faire des qualifs. On va pas relancer. On va prendre du temps. Ok alors ouais. Donc c'est parti. Encore 5 minutes. Tu donnes 5 minutes à tout le monde et puis c'est bon. Ils savent les horaires. C'est 21h15. C'est au qualif quoi. Je marque en gros 5 minutes pour les qualifs et go. C'était marqué quand même. Oui, 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 oui. Non mais c'est... En même temps on est pas là pour les surveiller non plus. C'est net. Et à la limite t'as qu'à mettre en route le départ automatique. Tu mets le fichier Excel et puis tu... Comme ça il n'y aura pas de litige. Allez, ils sont en 56-259. Autrus. Et Stig. On va voir les chronos un peu. Ah si les chronos, ouais. Donc euh... Oh là là ! 1 000ème. Stig et 1 000ème. 56-260. Red Wings en 56-308. Il a réussi à améliorer. Echi 402. Ski à 412. Oui parce qu'en fait ce qu'il a n'était pas au qualif lui. Il chauffait la gomme. Ah bon ? Voilà, c'est lui qui comprenait pas que les qualifs n'avaient pas été lancés. Voilà. Ils se sont aux essais les mecs. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Volcan... Je crois qu'il a laissé la roue de secours lui. Il n'y a pas besoin de dire qu'aux qualifs. C'est Aïkar les qualifs. Ça s'envoyait. C'est bon. C'est pas grave. Il va falloir faire un petit point signe. C'est pas grave, oui. Oui... Il y a du grabuge en M6, je te dit pas. Il y a 4 morts. Il y a 4 morts là. Bon, ça améliore. Alors, c'est toujours autrusse pour un millième. Un millième à ce niveau-là, c'est un truc de dingue. On joue à Storm, on poursuit de mieux Genshu, ça profite de la spi avec ce qu'il y a derrière, ça améliore ou pas. Surtout qu'il y a déjà à 21h35. Oui, ils sont bien à la bourre. On leur laissera jusqu'à... Il reste deux minutes. Oui, 25 temps total. Au temps total, on était à 20 minutes quand j'ai lancé 5. Voilà. Ah, les mecs, ils allument. Oui. Où est-ce qu'il y a ? Ce qu'il a, il vient de faire péter 56, 256. 3 millièmes et 4 millièmes. Les mecs... Ah non, mais sans pitié. Redwins qui a à peine 4 centièmes. Alors attention là. Il n'y a plus rien là. Annonce une minute. C'est bon ? Ah bah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, je suis là, c'est bon. Ah bah, c'est bon. C'est bon ! Bien, c'est bon. C'est bon, j'ai un autre 102. Toujours Micro BTH 3, 4, 5 Parce qu'il a été de mariage Ça prouve bien que c'est un extraterrestre Voilà, c'est tout Encore un de ses étudiants à 20 ans Qui peut rouler comme un malade Bon, l'avantage C'est qu'il ne percutera personne ce coup-ci Vu qu'il est devant On risque d'avoir des courses Dantesques Tu peux dire au truce de lancer Il vient de finir son tour Et 25 C'est parti Scorpio, est-ce qu'il est un petit peu en difficulté 57,5 Volcan, 57,3 Mais non, s'il n'est plus rejeté Il n'est pas mieux à mettre le samedi Malheureusement, ça va être dur pour lui X2, 8 kills en 56,8 Le 9ème est en 56,8 Bon, ce qu'il a devant le truce Stig, Redwins, Ricci Ok, la course est partie Ok, départ et lancé, c'est parti On ne voit rien du tout C'est génial Caméra pourrie Ok, ce qu'il a toujours en tête au premier virage Oula, Stig et Autrus Qui jouent de la portière Non, c'est bon Autrus, c'est passé Les deux BTH au coude à coude Stig et Redwins Ricci derrière Storm qui est resté bloqué en 6ème position Miugenshu, 7ème Pour ce qu'il a, ce n'est pas facile Ah bah Ce n'est pas facile Il y a du très, très haut niveau Ils sont quand même 6 ou 7 Après, il a fait la pôle, mais à 3 millièmes Il y a 3 milliards C'est rien du tout C'est qui est dalle Comme quoi, ils ont tous, à mon avis Trouver le réglage d'une petite main Pour en arriver là, à ce niveau-là Ils font fort quand même Alors, Ricci, qui est allemand Ricci, oui, il est allemand Du moins, son drapeau est allemand Il faudra probablement Après, je ne sais pas Oh, c'était chaud à l'épingle Ce qu'il a qui est en train de céder Sur Autrus On regarde ses courses Ils sont en parallèle, les mecs Ils sont en parallèle dans l'épingle Et dans les virages Ils sont à deux à l'écrono Il y a deux autres derrière qui poussent Faites de la place, on arrive Et même ceux qui n'ont pas fait Un chrono exceptionnel Ils suivent le rythme Donc, ça va être intéressant On a vu Storm Qui a réussi à passer Ricci Oui, non, peut-être, peut-être pas Oh là 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 Les courses serrées Qu'on va voir Je vais mettre la carte Voilà Il y a Mio Gensui C'est bon, tout à fait Mio Gensui qui est tente Sur Red Wings Oula, où je pousse cette téméraire Là, il y a un peu tout le monde qui part En fait, c'est Mio Gensui qui a pris la terre Qui a poussé en fait Red Wings sur Storm Il est hors de se calmer un petit peu Voilà, j'en ai vu en partie hier Mio Gensui qui perd le contrôle Oui, qui a été dans l'herbe Dior, peut-être mettre un Keep Cool On va lancer un peu tard Je vais relancer le Chan Ce qu'il a qui est passé en 3ème position Il s'est passé par Stig On voit que ça sert à rien Ça va être serré jusqu'au bout Ceci dit, il est 4 devant Il n'y a pas une rayure sur la voiture Oui, ça reste assez Ça a été un petit peu virile Mais finalement, ça reste assez propre On voit toujours Skila 3ème Toujours le paquet là Ça va être Autrus, Stig, Skila C'est compliqué Ils sont après 4 tours Ils sont tous debout sur l'accélérateur Ça conduit au millimètre Alors moi, la course est finie Il y a eu pas mal de grabuges On a vu Stig Qui a réussi à faire l'intérieur Autrus Ça croise Ils sont dans la chicane Où Skila qu'en profite sur Stig C'est balèze C'est balèze Ça touche là Où ça touche Les mecs sont en parallèle C'est technique C'est difficile Pour peu qu'il y ait des petits lags Par moment C'est difficile J'ai pas l'impression que ça lag trop Toujours le groupe Ils sont 8 Toujours 7 ou 8 J'ai deux groupes derrière Scorpio et X-Wikil En queue de peloton Devant On a Volkan Et GTRC Spockweed Spockweed Le Turc et le Chilien ensemble Et après Jusqu'à 7 C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On voit un gros dégât sur Volkan Mais je pense pas Qu'il doit avoir un gros dégât moteur Comme ça Il avancerait plus sinon Mais je vois par contre Un dégât à la roue avant De Storm Et là on voit qu'il a du mal Voilà Puis il vient de se mettre en travers Ça c'est dû sûrement Au dégât Le groupe est toujours Remmené par Autrusse Toujours pour ce groupe Qui va gagner Qui va l'emporter Nous sommes Dans le 7ème tour Il reste 3 tours Ça va être très serré Jusqu'à la fin À mon avis Bon ça va jouer entre Autrusse et Stig Je vois pas comment Ce qui a pas l'air très loin Mais Ce qui a C'est toujours pareil Voilà il va nous faire un tour de magie Disons quoi Là C'est Autrusse Commence à prendre À prendre un peu large Stig Et là Alors Belle défense Il est bien placé Il ouvre pas la porte Rien Ça va être serré Ça va être serré Pour l'instant Il y a toujours Autrusse Qui maintient le rythme devant Stig Qui commence à mettre Un peu la pression Ça devrait S'activer un peu plus Dans les derniers Dans les derniers tours Dans le dernier tour Ouais ils vont mettre Un peu plus la pression Sans remettre du rythme Ils sont au taquet Ils sont attaqués Et puis ils ont continué au taquet Stig On voit le pare-chocs Qui est pété Mais il n'y a pas de dégâts Un petit saut sur les chronos Vite fait Juste On sort du mal Voilà 56-6 On a un Stig Il y a un 56-340 Ce qu'il a En 56-300 Edwiz 356 435 C'était Ouais ouais C'est pas de soucis Pour leur meilleur tour Dans les derniers tours 56-5 56-5 56-4 Même les mecs Astique Et devant Maintenant Neuvième tour Il reste un tour et demi Mais là c'est pas joué du tout C'est pas joué du tout C'est impressionnant Les chronos Au mieux Genshu Qui est parti aux fraises Ça va être dur C'est fini pour Il a lâché le groupe Il a perdu trop de temps Pour ce qu'il a C'est compliqué de passer Après il y a du client devant Non mais là Après Stig J'avais eu de bons échos Là c'est champion L'année dernière Mais là il a trouvé Il a trouvé du monde Ouh Il vient de passer Autrus Là C'était téméraire Autrus même qu'à cédé Sur Red Wings Oh ça accroche là Ah c'est le dernier tour J'ai l'impression qu'il s'est fait Un peu serré par Red Wings Ça a été un petit peu trop loin On va faire attention quand même On va faire un petit rappel Avant de relancer l'autre course Donc Stig normalement On l'emporte Vu comment c'est là Allez Stig va l'emporter Devant ce qu'il a Normalement ça devrait plus bouger Là Ils sont dans le dernier virage Voilà c'est fait Bravo Stig Stig, Skila, Red Wings Autrus Si c'est ça toute la soirée On va se régaler Autrus Ritchie Ritchie One McGee Fence You Smokeweed Volcan Scorpio X2 Wikilex Storm Finalement Ils finissent qu'à 11 secondes Et en 9,33 Hier ça se gagnait en 9,38 Je crois Oui Il me semble que ça doit être ça 9,36 Ouais Alors je prends les résultats Alors je prends les résultats Alors Donc Stig devant Stig en premier Red Wings en 3 On peut voir un peu le petit passage en force avec Autrus Oui, on verra en 3 Autrus Il est 4 Red Wings en 5 Storm finit dernier Volcan Volcan fait 8 quand même Ce qu'il a 2 Smokeweed 7 Scorpio Scorpio fait 9 Miugensyu s'en sort à 6ème place Et c'est X2 Wikilex Qui me manque Qui est 10ème Les résultats Voilà Donc Les plus forts qu'OF Le vainqueur remporte 32 points Donc c'est Stig Tu leur dis de se calmer un peu Donc 32 points Kilo 27,2 Etc Restant Dans l'ordre Après la première course Donc deuxième course 30 tours Départ inversé C'est réglé J'espère Avec Donc là on va voir La difficulté Ça va être de dépasser tout le monde Et vu le niveau Comment que c'est là Ça va être très compliqué Ben disons que le problème C'est qu'ils ont touché le couteau Entre les dents Là il ne faudrait pas non plus Que ça devienne un peu trop musclé Ouais c'est bon Parce que s'ils n'arrivent pas à freiner Les rardeurs On va les freiner nous Alors je pense pas que les bêtas Je parle français Non mais les portugais non plus Ils parlent même Ils écrivent en hongrois Alors que là Ah mais j'ai même pas ces fenêtres là Sur mon clavier S'il y a un hongrois dans la salle Qui traduit Il n'y a pas grand monde Qui regarde ce soir Ils sont beaucoup sur la piste En fait On est sur les pistes On a 6 salons Ça fait quoi ? 72 gars ? 72 personnes Ce soir qui y jouent Ça flingue un peu l'audience Forcément On a quand même 14 mecs Qui regardent Et je suis sûr que la moitié C'est les pilotes qui roulent En fait Ils sont en 19 Mais ils nous écoutent En fait Oui Si certains nous écoutent Faites attention Là par contre Moi et le portugais Je vais cesser Non Enfin le portugais Et l'hongrois Ça c'est Bienvenue au GT Fusion Les gars L'anglais ça va ? Je sais pas On essaye On essaye Voilà Je me suis mis au japonais Ça m'a aidé pas mal Mais là c'est Ça ça devient hard Je te dirais Avec des mots comme ça Au Scrabble Je score maintenant Oui voilà Quand ils veulent Ouais bah c'est ça Ça commence à Ça suit Voilà Ça More clean Tu me demandes Tu mets ton speak Hongari Ou pas Après c'est Voilà On sait qu'on a Les team managers Entre guillemets Qui eux parlent anglais Avec eux Après on peut pas demander A tout le monde De parler anglais Il parle C'est Redwins C'est Redwins Le team manager Moi au nom de Chie c'est pareil Le premier virage c'est terrible Je crois que le Chien il lag Alors à chaque fois Ça fait un massacre Malheureusement Mais on a pas ça Avec tout le monde C'est vrai que C'est en fonction Des communautés Ouais Le problème c'est que Le Chili En général C'est plus compliqué L'Argentine ça passe mieux L'Argentine ça passe Moi je fais des messages De prévention S'ils sont au salon Bon il nous en manque deux Avant que ça parte Moi ils sont neuf Ouais Donc c'est bon Donc on attend Ouais go On attend Un joli jaune pur GT Sur la Clio Elle était quand même réussie Cette Clio Elle a de la gueule Ils ont fait pire C'est renouement depuis Oui Oui Ils ont fait pire Ouais Après Bon au niveau de la gueule De la Clio Ça allait Après pour le reste Je sais pas J'ai pas eu de bon retour Sur la conduite De cette voiture Tant que t'étais en ligne droite C'était bon Dès que t'as morcé un virage Ouais c'est bon Ils attendent mon top peut-être Peut-être oui Voilà Alors oui Ça c'est par contre Je crois que c'est ça en fait Ils nous attendent Je crois qu'il faudra Briefer Autrus La prochaine fois Qu'il lance Que ce soit lui qui gère En fait Il fait un peu plus Les chefs de salon Pour leur dire On avait dit qu'on ferait Une feuille de route D'ailleurs On va peut-être même Indiquer à tout le monde Que ce soit Ce sont les horaires Qui priment Faut pas attendre Les tops de chacun Ils sont civilisés C'est bien Il faut être Après qu'on attende Les autres Oui forcément On va pas non plus être C'est quelqu'un Après s'il n'y a pas de nouvelles Il n'y a pas de nouvelles Bon allez Départ de la course 2 On part inverser 30 tours Donc là 30 tours Qui gère un petit peu au début Méconnaissant les messieurs Ok donc Storm Qui part en tête Ceci dit C'est bon calcul pour lui Oui Storm en tête Suivi de X2 We kill Là ça va être plus technique par contre Faudrait pas qu'il fasse comme Lariolomo hier soir Oula Ouf On voit ce mot quid Il lagué Le chilien Justement malheureusement C'est pas mal bougé par X2 We kill J'ai l'impression qu'il a fait une derive Pourquoi ? Il a fait une petite derive Oui peut-être On voit pas C'est pour ça qu'on prend plus de décision Oula Storm qui repart Oula Oula Alors là c'était Là il nous a fait un gros big one Oula 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 Heureusement qu'on avait fait des messages de prévention C'est pas très joli C'est pas grave Le problème c'est Je crois que c'est Autrusse qui en a pâti En dernière position Il a éclaté le train avant Ah bah en plus Alors pas de vol Il y en a deux qui sont partis d'ailleurs Stig Otas Scorpio Red Wings Les deux BTH Oui il y a des morts Et j'ai une déco de Storm apparemment Oui il est parti C'est trop bourrin ça Bah la course continue Ah il y a eu un gros lag apparemment Il a eu un gros lag apparemment Ah le souci c'est qu'on a passé Il y a eu une déco apparemment aussi Alors c'est Ritchick Ah oui alors là le souci c'est que t'en a qui lagent et d'autres ils lagent pas On n'a pas vu ce qu'il y a eu Donc voilà Voilà le souci qu'il y a eu avec Storm Alors malheureusement il a embarqué son coéquipier On est samedi Ils sont que 10 ou 12 11 Ça devrait passer J'ai bien l'impression qu'ils allouent plus de serveurs à GT5 C'est pas possible Il y avait moins de lag avant En plus là je veux dire c'est bon Encore on ferait rouler Amuse avec les Argentins De Sud-Africains Bon peut-être que ça pourrait laguer Mais là quand même Du coup ça a un peu gâché la course Mais on va voir qui remonte On voit toujours Volcan Il y a X2 Vicky qui est parti aussi Donc ça se fait C'est là les messages ? Non je ne le vois pas Il a dû quitter le salon Tout simplement Entrez Ouais c'est ce que j'étais en train de demander Est-ce qu'on restart ou pas ? Moi c'est après le premier salon Donc moi je restart pas C'est après le premier virage Ouais c'est après le premier virage On s'arrêtait dans le premier virage Mets-lui une explication Il ne faut pas partir des salons On vous a déjà dit Il y a des pénalités qui sont mises en place maintenant Il y a des pénalités de seconde qui sont mises en place Si vous finissez pas la course On peut pas On peut pas vous donner des Le souci c'est que Comment dire Et à la rigueur Il y aurait eu 80% des gars qui seraient déco Ils rouleraient à deux On aurait lancé avec 50% Mais dans le cas présent On peut pas sanctionner 7 mecs qui roulent Alors qu'il y en a 4 qui sont tombés Alors damage au first corner C'est pas un crash Ok il a pris un pet au premier corner Bon je vais pas non plus Le problème c'est qu'on voit pas On a pas vu Damage, note Si après un coup de pare-shock Il va péter un essieu Bon du coup On a Volkan en tête devant Migensiu Oui Et ce qu'il a Ça fait partie Malheureusement du jeu Volkan et Migensiu Pour pas dire que c'est plié d'avance Migensiu qui prend la tête Prend la tête Oui Je crois qu'on a purgété avec nous Sur le Ah non c'est un TFV C'est Christian C'est primate Car ou l'est hier Ceci dit Volkan s'en sort très bien Face à Migensiu Je rappelle que Migensiu C'est le finaliste portugais À Silverstone en 2010 Là ça va être plus technique C'est pour ce qu'il a Qui est poursuivi par Stig Ah bah oui Ils font leur course À part Un petit saut sur les messages On voit le paquet Scorpio Les trois derniers Scorpio Trus Redwing Bon Scorpio ça devrait être réglé Pour Trus je pense Bon ça fait le chaud Le problème c'est qu'ils manoeuvrent Comme ça Ils risquent de prendre Un coup de pare-choc Ça va pas les aider Oui Ils sont tendus Pourtant on a fait de la prévention Et tout Mais ça a pas suffi Après Bon il y a eu des problèmes de lag D'accord Mais De toute façon Il y a une course qui compte pas Sur les quatre On perdera Oui de toute façon On va contrôler Et on va regarder J'envoie les chronos Mais il y a une source en 56-7 Ce qu'il a pareil 56-4 pour Stig Au dernier chrono Ah c'est Stig Qui est plus rapide Que ce qu'il a Et Volkan a dû faire une erreur Parce qu'il a décroché Et milieu dessus Non 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 c'est bon Il est à fond Il était Ah 56-57 Non non c'est bon C'est ça C'est ses meilleurs chronos C'est ses meilleurs chronos C'est juste qu'il a une pointure En face de lui Ah du coup Ce qu'il a Il va peut-être avoir le temps De remonter C'est pas fini Bah là Comme c'est parti C'est plutôt Stig Qui va remonter Sur ce qu'il a Oui C'est possible C'est pas fini Parce que ce qu'il a Il gratte une demi-seconde Sur Miyagi-Yensu A peu près Et encore Même pas Et 18 secondes Je crois qu'il y a une seconde Non non pour ce qui est là C'est marrant Par contre Pour Stig Il peut remonter Sur ce qu'il a Et taper le podium Allez Premier tir de course Bientôt Miyagi-Yensu Sans air au bout Il stick toujours À la poursuite De ce qu'il a Il est sur lui Il remonte Et derrière Il y a Redwy Neotrus Qui essaye Tente de revenir aussi Qu'est-ce qu'il se raconte Dans les messages Eh bien Il y a les portugais Qui nous ont rejoint Il y a Cleo Toris Qui est là Marco Il y aura Oui Oui On vous salue On est 21 Oui Toujours Stig Et ce qu'il a Ce qu'il a Il y a bien trop souvent Mon goût Ça lit les pneus C'est pas forcément idéal Là il n'a plus le choix Il faut qu'il y ait Trajectoire tendue Oui Il attaque Il sera à l'attaque complet Par contre Stig Il attaque bien Mais il mange de la gomme Il consomme un peu plus Au niveau des pneus Ce qu'il a Et beaucoup plus économe Et on voit derrière Autrus Qui est revenu Sur Redwind On peut regarder La bagarre Autrus Redwind Voilà Voilà On a une belle trajet On a une belle trajet On a une belle trajet Ça va être on a une belle trace de frein dans le virage ça va être les dérives de tout à l'heure là ici aussi pareil dans l'épingle là tout à l'heure c'est le big crash c'est le big one est-ce que Autrus de Aracier a passé Red Wings ça va être dur ça va être compliqué du niveau les deux sont très forts il y a Volkan qui doit perdre du terrain sur le groupe Skilla Stig on va y avoir les chronos oui t'es comme moi t'as du mal ah ouais là c'est dur alors Skilla est à 14 secondes de Volkan oui il perd du terrain depuis tout à l'heure sur Megensyu, Volkan il perd une demi-seconde deux ou moins de secondes en gros partout à l'inverse ce qu'il a allumé une seconde 16 secondes ouais ça revient ça revient sur ouais mais je dois pas remonter sur Megensyu quoi sur Megensyu non Volkan c'est jouable à mon avis ils vont remonter sur lui avant la fin ça va être juste mais c'est faisable allez toujours Megensyu je suis en tête. Qui est en 57.6 devant Volcane 58.0, ce qu'il a en 56.8, il a gagné une seconde. Avec Stig, qui maintient l'écart avec Stig. Il a toujours cette seconde et demie. Et 15 tours, 15 secondes. Les données sont simples. Une seconde par tour. Une seconde par tour. Et oui, il a bien une seconde par tour. 56, c'est ça. Après, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur parce qu'il a été au taquet tout le temps. Quoique, on a vu ce qu'il a déjà très fort, très endurant. Alors, j'ai une demande d'amis de Redman. Oui, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas lieu d'être. Oui, non, c'est quelqu'un qui roule. Il est inscrit quelque part. Non, je n'ai jamais vu, ça. Ça, c'est moins palpitant avec ce crash. Oui, forcément, ça a gâché le… Voilà, c'est la faute à pas de bol. Voilà, on a le duel entre Redwigs et Autrus. En espérant qu'il y ait moins de crash ou air cassé au mois de mai. Au mois de mai, oui. Ça reste quand même musclé. On m'a raconté les petites péripéties des 24 heures de peine. Oui. Apparemment, il faut du level. Parce que si ce n'était pas assez rapide, tu manges du règle de sécurité ou du pneu. Et on fait la place. À cette façon, ces deux cartes, c'est quand même assez virile comme truc. Donc, il n'y a pas trop de crainte physique. En plus, là, c'est du Sonicare. Donc, ces cartes super bien protégées. Il n'y a pas de souci à avoir. Peut-être là, le problème en lui-même, c'est qu'on prend certaines libertés avec les machines. Donc, nous, on sera sur place avec deux pods et il y aura un petit concours sur place. Un concours avec peut-être des lots à gagner, on ne sait pas encore. Un concours de ceux qui participent en cartes et puis un concours tout public avec une remise des prix, etc. Donc, il faudra venir au mois de mai. C'est le week-end du 10 mai. En plus, c'est férié. Si vous prenez vos vendredis, c'est le grand, c'est le très grand week-end. Parce qu'il y a le 8 mai, il y a l'ascension. Donc, voilà, en espérant qu'il fasse beau. Au mois de mai, au début mai, c'est jamais trop le cas en général. Mais bon, on verra bien. Et même s'il ne fait pas beau, venez ! Voilà. Toujours Edwin et Autrus. Et ce qu'il a, ça approche de plus en plus. Ça va être dur, mais c'est faisable. Oui, j'ai surtout Stig qui se rapproche de plus en plus. Oui, aussi, oui. Il y avait une seconde et demie entre les deux. Il y a une seconde. Il revient tout petit à petit. Il n'y a plus que... Mais on a vu que quand Stig mangeait plus les pneus, il attaque plus les pneus. Est-ce que la stratégie fonctionnera sur le long terme ? S'il revient dans l'inspiration, dans la ligne droite, ça va être faisable pour lui. Bon, on le rappelle, rester quand il arrive, rester jusqu'au bout sur la piste. Même si c'est chiant, on le sait, mais le mieux, c'est de rester sur la piste, quand même. Attendez la décision du chef de salon, si il restart ou pas. Si il restart ou pas. Et puis même, de toute façon, il peut y avoir maintenant des récupérations par la suite. Là, vous êtes partis, vous ne pouvez pas vous défendre sur quoi que ce soit. Malheureusement, il faut rester sur les salons. Il faut rester en course. Je n'ai pas pigé pourquoi ils ont découvert. Autrus, le chef de salon, n'a rien dit. Il y a un peu plus de monde sur le chat. On est 24. Il raconte les qualifs. C'était juste énorme, on confirme. Trois en quatre millième, je n'ai jamais eu ça. 20 tours, encore 10. Donc on a le duel entre Autrus et Red Wings. Red Wings et Stig, ce qu'il a, c'est à mon avis, c'est fait. Stig est sur lui. Et Volkan n'est plus très loin, il doit être à 6 ou 7 secondes, Volkan. Ça se rapproche. Et Nyugensyu qui a passé, en fait, Scorpio. Ah oui, il a pris un tour à Scorpio, oui. Je me demandais qui c'est qui était intercalé, oui, c'est ça. Scorpio qui sera dans une autre poule la prochaine fois. Je reviens sur ce qu'il a. Il a, oui. Ce qu'il a et Stig. En fait, on a deux combats, Red Wings et Autrus, là. J'ai mis une Autrus et Stig. Il reste huit tours. Sachant que ce qu'il a, dans les derniers tours, ils vont revenir sur Volkan. Ils vont peut-être pouvoir jouer la deuxième place. C'est peut-être ça qui va changer la donne, entre guillemets, entre ce qu'il a et Stig. C'est quand il y aura Volkan qui va entrer dans l'équation. Stig, il met la pression. Stig, il met vraiment la pression. Il va peut-être décroiser. On a perdu le Chilien. Ah. C'est tendu un Stig et ce qu'il a, ils vont sûrement perdre un peu de temps, là. Et on voit Volkan. Ils ont vu Volkan. Oh, Volkan n'est pas loin. Volkan est à quoi, un peu plus de trois secondes. Ouais, ça va être chaud. Assythou. Il a dû mettre bien une demi-seconde dans la tête, ouais. Ah, c'est... Ça va être tendu, ouais. C'est joie pour Volkan, quelque part, hein. Il peut, hein. Il peut, il peut. Un petit saut sur Headwings et Autrus. Déjà, les chronos sont plus pareils, hein, déjà. Autrus va voir où passer, écran. Ouais, 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 ouais. Non, mais... Il teste. Il teste. Il teste. Il a les tours. Là, c'est pas la peine de prendre un risque non plus de se flinguer la course. Là, il commence à pousser un peu, il met la pression. Ça va être tendu jusqu'à la fin pour tous les deux. Autant, c'est assez serré, à l'heure. Bon, le crash a séparé certain, mais il se retrouvait quelques-uns en groupe. Ouh là, Stig, qui est parti au gazon. Ah. Ah la boulette, ah la boulette. Je me demande si c'est pas une déco. Non ? Non, j'ai l'impression d'une déco. Alors là, il vient de faire le contrôle, il a tapé le mur, là. Ouais, il a dû y avoir un... Le problème, c'est qu'il allumait les pneus en plus, il a bouffé la gomme. Ouais, non, c'est un lag avant des coups, ça ressemble beaucoup à ça. C'est bizarre. Le problème, c'est qu'il est en plein milieu, il y a Red Wings, et cette caméra pourrie où on voit rien. Et c'est bon, Stig, il rentre au pit. C'est bizarre ce qu'il se passe. Ou alors, il a tapé, et puis... Le premier coup, il a tapé, il a cassé, et après, il a perdu de contrôle, il la reçoit. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, c'était bizarre. Bon, ben voilà, ce qu'il aille tranquille. Et Volcane, lui, par contre... Il sera moins tranquille dans quelques tours, à mon avis. Ouais, parce que là, ce qu'il a est revenu sur lui. Et on voit un dégât sur l'arrière droit de ce qu'il a. Il a dû taper Stig. Ou c'est Stig qui l'a tapé. Ou c'est Stig qui l'a tapé. Ou Stig qui l'a tapé, oui. Alors maintenant, l'histoire des dégâts est toujours conditionnelle. Un mois qui vient un patch là-dessus, Grand Tourismo. Non, je crois pas. Allez, 26ème. Fin du 26ème. Il reste 3, il reste 4 tours. Ça va être tendu pour Volcane. Peut-être que le dégât de ce qu'il a, va faire en sorte que Volcane va résister assez longtemps. Je te dis, Volcane a quand même tenu 5-6 tours avec Miuen Su. C'est faisable. Oui, c'est vrai que ce qu'il a, c'est arrêté au ce temps. Il y a peut-être les pneus un peu plus frais que Volcane. On va faire un saut sur les pneus de Volcane. C'est pas forcément plus mauvais. C'est un peu plus équilibré. Maintenant, au niveau du level, il y en a qui tournent en 56-2. Et l'autre tourne en 57-5. Voilà. Il y a juste une seconde et demie de retard. Il ne va pas pouvoir résister. Ça va être compliqué, je pense, quand même. Allez, attention à ce qu'il a. Il faut qu'il dépasse propre, ça va très bien. Oui. Ce sera bien du genre. Je ne vous montrerai pas qu'il se loupe, il percute, il casse et il se retrouve dans le rail. Ah, là, il a tout gagné, là. Il devrait le faire, là, dans le virage, là. Ah, Volcane, 7 pas. Allez. Encore deux tours. Il somme à la chicane, là, en parallèle. Ah, ça y est. Ce qu'il aille passer. Il l'a laissé. Je ne vais pas insister, Volcane. Bravo. Bon, après, tu n'es pas au level, tu n'es pas au level. Il faut savoir. Il a bien résisté. Et je reviens sur le deuxième duel, Autrus et Red Wings. On arrive sur le dernier tour. Oui, dernier tour. On est dans le bout droit. C'est technique, quand même, pour Autrus. Red Wings, c'était du client. On est dans le dernier tour. Allez. C'est le dernier tour. Est-ce qu'Autrus va passer ? C'est pas dit. Attention, messieurs. Restez propre, s'il vous plaît. Il y a déjà eu assez de refuges comme ça. Les pneus d'Autrus sont bien morts, quand même. Il s'est arrêté, pourtant. Face à Red Wings. Red Wings, c'est un peu mieux au niveau des pneus. Je crois qu'Autrus n'y arrivera pas. Premier milieu, Genshu. En deux, ce qu'il a. Est-ce qu'il y a trois Volcans ? Quatre Red Wings, c'est fait. Cinq Autrus. Six Stig. Et sept Scorpions, normalement. Il va falloir éclaircir tout ça. C'est quand même pas très très joli pour une Top Pool. On préfère quand c'est mieux. C'est un peu plus propre. Même si c'est dû à des lags. C'est-à-dire qu'au niveau de classement, auprès de course. voici les résultats c'est un portugais ce qu'il a reste premier au classement deuxième en deux on a mieux gains you en trois mois on a qui en 3 à g stig et stig et miguel sur l'égalité avantage avantage à stig qui a fini donc quatrième red wings en cinq autres russes en 6 volcane à 7 scorpio en huit ritchie 9 smoke weed 10 x de wiki il est en 11 storm ok donc on a récupéré tout le monde est là ou soit coupé qui est parti on a vu ce qui est marrant c'est que c'est autrus qui est chef de salon et qui me demande pourquoi il n'y a pas eu de restart elle est pas mal celle là c'est pas à nous de les faire Je crois qu'autrui, ça n'a pas percuté que c'était lui le chef de salon en fait. C'est une question de briefing, il faut briefer les gars. On le fera la prochaine fois, au fur et à mesure, on voit les défauts. Après, la règle du restart. La règle du restart, c'est le premier virage ou le départ. Après, c'est considéré comme un saison de course, même s'il y a lag. En plus, apparemment, il n'est pas au courant qu'il était chef de salon. Pourtant, c'est marqué en gros. Oui, mais c'est sa deuxième participation au GT Fusion. Disons qu'on ne l'a pas mis au courant. Il n'a pas été briefé. En même temps, il se tape une top pool et s'il n'est pas au courant. Voilà, au revoir pour l'organisation. Oui, il organise beaucoup de choses sur le team GT Pro. Ah, mais si on ne l'a pas briefé avant pour le GT Fusion. Voilà, la boulette. Ceci dit, j'ai quand même récupéré quelque chose. Une vidéo sur le Tsukuba. Attention, lui, il tape le Tsukuba en 52 secondes. Alors, ça vient de YouTube. Oui. Lui, c'est une compétition qui a lieu tous les ans à Tsukuba. Ils font des chronos. C'est ouvert au public. Il va s'ouvrir au public, entre guillemets. Il y a plein de teams privés qui viennent tester leur voiture. Et le but, c'est de... Ah, mais il y a une petite Sylvia, le mec. Oui, mais c'est ça, voilà. Et le but, c'est de... C'est de taper le Pro de Tsukuba tous les ans. Ils le descendent. Ma classe Sylvia, quoi. Allez. Mais les Super GT, elles ne sont pas comme ça. Il y a des extracteurs. Il y a des extracteurs. Les 58 ans, ils sont restés longtemps. On se trouve pas... Dans les 58 ans, dans la minute. Et après, il y a toujours ce challenge pour les ans. Il y a des prix à gagner. Il y a de la culture de la voiture au Japon. Ah oui, c'est infernal. Ils se mettent tout le temps des défis. Ils se mettent tout le temps. Bon, l'aileron est plus gros que la caisse. On dirait des points qui piques. Quelle horreur. Non, mais le truc, c'est que, je veux dire, c'est le mec qui va taper 52 secondes sur le Tsukuba. Sans pitié. Avec une Sylvia. Bon, il y a de Sylvia. Il y a que l'autre, je crois. Il y a de Sylvia. Et l'Espart. Ouais, mais là, en fait, là. Tout le fait de l'écho. Donc, le modifier, c'est remplacé. Après, bon, voilà. Apparemment, c'est un peu de charte. Donc, ça ne se présente pas. C'est pas du tout. C'est bon. C'était juste pour le break. C'est bon. Le truc, c'est que voilà, ça c'est des voitures de sport. C'est des trucs de fou furieux, ils ont des caisses là-bas. Le truc, c'est que même le père de famille, avec son petit monospace, les mecs ont des plates d'immatriculation rétro-éclairées, ils ont des déflecteurs et tout. Ah non, mais il a la familiale, mais au Fuji, il a la classe. Les photos avec le chrono. Oh, c'est classe. Voilà les mecs, vous partez au pays du soleil devant. Il faudra prévoir l'eau. Ceux-ci, ils ont des préparateurs là-bas. Ah, c'est des trucs de ma boule. Ah, la batterie de la manette est en train de me lâcher. Ah. Ok, donc je vais vous laisser deux petites secondes chercher mon câble. Bonne nouvelle, je l'ai retrouvée. Malheureusement, elle n'est pas dans le GT5. Non, elle n'est pas dans le GT5, on aimerait bien. Il y a beaucoup de voitures qui n'ont pas dans le GT5. Petit message à Cazunari. Il nous manque des voitures. Et le son de la vidéo était tellement fort qu'on ne nous entendait pas parler. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas réglé le son de ma faute. Comme quoi, ils ont profité du moteur. C'est déjà ça. Ce n'est pas grave. Et oui, il est avec un levier de vitesse ce type, c'est clair. Ce n'était pas un séquentiel ? C'est un séquentiel, mais il n'était pas au paléto-volant. Mais il n'a pas le 500 RS le mec. Après, c'est une question de budget, je veux dire. Le mec, il a tout mis dans le moteur, quoi. Et la carrosserie. Après, je veux dire, un afficheur digital pour le compteur. Ceci dit, ouais, quand j'étais au Japon, c'est pareil. Tu vois les mecs qui te montent les voitures. J'ai eu un gars avec une R34. Tu vois la voiture d'extérieur, tu fais bon, il n'a pas tout tiens. Il y en a un qui l'a laissé d'origine, quoi. Et puis, quand tu regardes à l'intérieur... Tout est modifié. Il a piqué une super GT, le mec, ou quoi ? Il a mis une carrosserie d'R34 dessus. Donc, le mec, oui, effectivement, il n'avait pas mis les ailerons, les capots, tout ça. Il a tout fait à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de la caisse, quoi. Bon, voilà. Et quoi qu'on en dise, ils avaient pas mal de Clio. De Clio RS, hein. Que soi-disant qu'il n'y a pas de bagnole française, c'est pas vrai. J'ai vu pas mal de Clio RS. J'avais même vu un qui avait fait une Clio F1, dorée comme le Monospace. Il y a des petites peintres comme le Monospace, toutes dorées. Ils avaient calé... Qu'on s'appelle... Il avait fait la peinture avec une prépasse sur la caisse. Des bêtes caisses jusqu'en bas du... J'ai vu des bagnole, je veux dire, dans Fast & Furious, c'est facile la dinette. Ah, c'est pas la même culture. Ils sont pas en train de nous saguiner les chronos, là ? Non, c'est bon ? Non. C'est bon, on a plus de bug du gris, maintenant, c'est génial. Non, non, c'est bon, parce qu'ils sont en départ inversés, donc... Mais on arrête pas le progrès sur Gran Turismo, c'est bien. Donc, faut leur dire qu'il reste, quoi qu'il arrive, dans la course. Quand ils veulent, faut pas qu'ils prennent de retard, faut y aller. Faut leur dire. Est-ce qu'on peut avoir des news des autres salons ? Alors, les autres salons, moi, au Salon 6, c'est en troisième course. Ça se passe mieux. Là, il n'y a pas eu de dégâts au départ. Le chien est parti, donc il n'y a plus de bug. Je sais que sur les autres salons, il y a quelques soucis aussi. J'espère que ça va aller. Je peux vous donner les résultats des deux premières courses du Salon 6. Le Salon 6, la première course, a été gagnée par Pure GT Val devant GTOR Eugenio. Le troisième, c'était Dimash Calais-Wheel avec les GTBE. Le quatrième, Buccaro, GT Racing. Cinquième, Driver 5 GT Racing. Le sixième, Dylan, c'était Chiniens. C'est parti pour la course. En deuxième course, c'est le GTBE qui emporte Bubble Pax devant Will, GTBE aussi. Titou, GTBE, les trois premiers GTBE. Ça, ça se corrèche les GTBE. Quatrième, Buccaro. Cinquième, Val. Et sixième, il n'y a pas eu de sixième. Il y a sixième, Eugenio. Septième, Driver 5. Celui qui est en tête, c'est Driver 5 dans la troisième course devant Buccaro. C'est GT Racing en tête dans la troisième course. Ils sont au sixième tour. Est-ce qu'ils ont changé le nombre de tours ? Le départ est lancé. Ils sont sur 10 tours et c'est bon. Bon, il faut que ce soit le plus propre. The Wikile en tête, Mi Genshu en deuxième position. Trois Storm, c'est... Ah, c'est ceux qui se sont faits déco. Bah, Mi Genshu n'était pas déco pourtant. Non, Stig vient de s'écraser complètement. Il est tout seul, donc pas de restart. La grille, oui, vu qu'il y avait tellement de déco que la grille, c'était du grand n'importe quoi. Oh là là. Ne quittez pas la course. C'est à revoir. Enfin, on va rebriefer tout le monde. Ouais. Ça va passer. C'est bien. Nouvelle saison. Nouvelle saison. On reprend toi zéro. On reprend toi zéro. C'est comme si que... Le règlement, les affiches ou même les pilotes. On a refait un règlement et tout pour que ce soit plus clair, mais... On va devoir convoquer tous les petits matchs. Ça va pas ça. Ouais, c'est les joies de l'organisation sur anti-pilote. Oui, il manque deux pilotes. Il y en a un qui est parti, c'est Smokeweed. Ouais. Et Ritchick. Et Ritchick, oui. Alors, Migansu en tête devant X2 Wikin, Scorpio 3, Storm 4. Tout ça, ça va être très serré en espérant que ça ne se bouscule pas trop. Avec Scorpio, on peut voir. Tu peux relancer un keep cool là, parce que je crois que c'est tendu là. Ouais, je vois ce qu'il a qui part au gazon. Bon, ce qu'il a vient de plier. Et je crois que je l'ai vu partir tout seul. Oui, tout seul. Il est parti tout seul. C'est trop aller chercher le gazon à un moment donné. Non, ce n'est pas propre. Je comprends. Allez, c'est toujours Migansu en tête devant X2 Wikin. Trois Storm et Autrus. Quatrième. Allez, allez, c'est... Quatrième tour. On voit qu'Autrus a un petit dégoût. X2 Wikin qui met la pression sur Storm. Où Storm est en train de partir. Et il y a le portugais qui s'est arrêté au stand. Scorpio. à un moment donné. Ce qu'il a huit, c'est fini. Les sticks ont les vautes à queue. Septième. C'est pareil. Je dirais que dans la meilleure opération, c'est pour ce qu'il a. Mieux vaut qu'il reste derrière pour repartir en tête. Qui s'est arrêté au pit. Scorfio. Voilà, il est ressorti. Alors, Binian Su, toujours devant, 56-9. Tim Seuss, pas en Storm, il revenait en 56-8. Petit à petit. Allez, c'est toujours le groupe, ils sont 4. Toujours très serré. Jusqu'à Autrusse. On peut peut-être revenir sur Autrusse. Laurent ? Ouais, ouais. Non, je suis là, j'avais le chat en même temps. Je ne vous ai pas quitté. Non, il est bien là. Tu peux basculer sur Autrusse. qui est 3e, qui est 3e, qui a passé avec cette 8 kill. Voilà, les Team GT Pro vont se lancer à la poursuite de Mihegansu. Il reste 4 tours. Et, c'est fini dans la 3e course, le long jeu 6. Et c'est Level Pax qui l'emporte devant Buccaro. J'étais assis. Il est Driller 5 qui s'est effondré alors qu'il était en tête, malheureusement. Allez, encore. 3 tours et demi, là, pour Storm. Ouais, c'est fait sur Mihegansu. Presque. Pas encore, non, pas encore. Mais ceci, Mihegansu, bon, il y a le niveau qui est un peu descendu. Ah, The Wiki, là, il fait la bonne opération, le 4e. Et ça va être technique pour Mihegansu de maintenir. Je ne sais pas comment ils font pour rouler au pare-choc. On a perdu Storm. Ah, la caméra, elle peut rester sur Storm. Il a été freiné trop loin. Il est parti dans le sable, en fait. Sauf qu'on ne l'a pas vu. Caméra de table. Donc, il reste plus qu'autrusse. Oui, autrusse compte Mihegansu. X2WKILL et RedWing. Encore là, quand même. Il reste 2 tours. Il tente de déporter la ligne, mais il y a le sein derrière les autres. Et X2WKILL qui peut taper un podium. Ouais. Il a RedWing derrière, ça va être technique. Ça va être serré. On voit que RedWing met la pression à X2WKILL. C'est dommage pour Storm. Ou la RedWing. Allez. Ça va être chaud, ça va être chaud. En plus, ils ont un petit peu des dégâts en route. C'est encore plus compliqué. Je vois comment entre X2WKILL et RedWing. On va voir si c'est temps qu'on va pouvoir passer Mihegansu, c'est pas dit. Mais bon, je me demande s'il va pas pouvoir donner une pénité à Mihegansu, parce qu'il est parti en tête après, on n'a pas dû. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Sorti du salon, il est revenu. Moi, on n'avait même pas vu, en plus. On est obligé d'infliger une pénité, à mon avis. Oui, on verra. Allez, dernier tour. Ça va être la fin. Toujours Storm et Mihegansu. Ah, ça va être dur dans le dernier virage. Qu'est-ce que ça donne ? Il y a une belle défense de Mihegansu. Bon. Il s'est bien défendu. Mais bon. Ouais. Belle victoire de Mihegansu. Après, à voir. Enfin, à voir. Est-ce qu'il est parti en tête ? Oui, bah ça va être... On va lui mettre 10 secondes de PIT. Seulement ? Ouais, il finira 5e. Moi, je sais pas. On verra. C'est pas normal. Mon premier Mihegansu, en 2 Autrus, en 3x2 Wikile. On va faire 10 secondes de PIT. 19 secondes de PIT. 15 secondes de PIT. On va mettre 14 secondes de PIT. Ça fait 9 secondes de PIT de PIT. 6 secondes de PIT. Donc, ok. alors ce qu'il a 8 les résultats oui après 3 courses alors nous avons peut-être Miigensyu entre guillemets devant ce qu'il a ce qu'il a pour l'instant qui limite la casse ouais ouais ce qu'il a en deuxième position en 3 autrus en 4 Red Wings en 5 Stig en 6 Volcan en 7 Xe We Kill en 8 Scorpio 9 Storm 10ème Ritchick 11 Smokwil Smokwil Les courses 3 s'étaient bien passées, ça recommence. La dernière. Non, mais Gensu est parti en premier et qu'il n'aura pas dû. Oui. On confirme. En fait, il est sorti du salon. Il est sorti pour revenir et il n'aura pas dû. Voilà. Avec la grille inversée, ça le fait partir en premier. Et le souci, c'est qu'il a fait la course quand même. Après, tu pars premier. Première ligne droite, tu laisses passer le peloton et tu te remets derrière. Normal. En sorte que ça n'a pas été fait. Alors, ils en sont où ? Pour la dernière. Vu qu'ils ont des échanges très musclés... Ah ! Tu ne les mets pas en route, là, tu s'attends. Ben oui, c'est viril. On l'a vu. Malheureusement. Et ben pour de la top pool, moyen. Oui. On attendait un mieux, un peu beau spectacle. Alors, est-ce que le combo est lié ? Oui, quand même. C'est de la Clio sur Tsukuba. On l'a vu hier soir, ça s'est très bien passé. Oui, hier soir, c'est très bien passé. Oui, exactement. Donc, il faut leur rebalancer des messages de prévention. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Bon, après, il y a des petits soucis de lag. Ok, tout le monde en piste. Il faut que ce soit plus propre. Vous êtes filmés, messieurs ? Ça se voit. Alors, après, c'est vrai que ce qu'on voit, quand on voit les caméras pourries qu'on a, entre ce qu'on voit et ce qui se passe sur la piste, il faut attendre d'avoir les replays. D'ailleurs, je pense à un truc. Je n'ai pas pris la replay. Ah, ben, vas-y. Je vous mets les stats. On a vu hier que c'était propre. Vous en avez bien sorti hier. On en parlera avec tous les team managers. Mardi. Oui, mardi. Donc, on va convoquer tous les team managers. Déjà, je pense qu'on va avoir en retour des pistes. Les autres membres du staff qui ont roulé chez Toura, tout ça. Ça encore se termine à une heure du mat. Oui, en général, on fait 4-5 heures de réunion. Quand ils veulent. Je remets la pression. Bon, c'est bien, ça n'apparaît pas dans notre chaîne. Oui, parce que c'est un peu long. Moi aussi, tout à l'heure, ça a fait la même chose sur mon salon, mais c'était apparu finalement. C'est bon, si, si, c'est bon. Ça met un peu de temps. Tout le monde vous voit sur le streaming. Alors, t'imagines le temps pour envoyer 3 lettres. T'imagines pour gérer les voitures. Je m'étonne après que les mecs partent au tas. Allez, la dernière. Il est 11 heures, on est dans les temps. Oui, on est largement dans les temps, c'est bien. 5 secondes. Alors, Mugenshu, qui normalement, cette fois-ci, doit partir au fond. Voilà. C'est bon. Et Skilak qui part deuxième. Là, c'est l'élastique derrière. Ce n'est pas simple. Scorpio toujours devant. Ouh, il y en a qui s'étaient ratés au départ, c'est Red Wins. Il a dû faire un faux départ. Bon, ce coup-ci, il faut que ça soit propre. Sinon, on va se fâcher. On va se fâcher quand même. Je pense qu'on va se fâcher. Oui, on va se fâcher de toute façon. On va en prendre un pour taper sur l'autre. Voilà. Là, on a Stig qui sert un peu ce qu'il a. En plus, je veux dire, à faire ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont les dégâts forts. Ils cassent la voiture. Oui, et que ça aurait été en dégâts légers ? Ça aurait été encore pire. Oui. Le temps, les dégâts forts, ça les a calmés la dernière manche, c'est la dernière, mais là, après, il y a peut-être, oui, il y a cette poule-là, on verra les autres. Bon, hier soir, ça s'est bien passé. Oui, hier, c'était mieux. Il y a eu quelques petits soucis, mais ça a été, en général. Après, on ne va pas non plus vous faire rouler sur un terrain de foot. Avec des petites voitures tamponneuses. Ceci dit, vous y allez comme des furieux, vous cassez, tant pis pour vous. Ça a l'air d'être un petit peu mieux, même si Scorpio va se bouger. J'avoue qu'il ne laisse pas la place à ce qu'il a non plus. Je crois que le fairplay, ils l'ont laissé au vestiaire. C'est un mal finir encore, ça. Je vois ce qu'il a à l'extérieur, Scorpio qui pousse, là. Purée, c'est ce qu'il a qui est en difficulté. C'est bon, il est vivant. Ouais, ça va être dur. Il va y avoir un carton. Il va y avoir un carton. Je ne sais même pas comment ça passe, là. Comment ça s'est passé ? Comment il a fait, le mec ? Il y a des lacs qui s'en mêlent en plus, apparemment. Bon. Toujours Scorpio devant, il résiste. Comme il peut, avec ses moyens. Mais bon, il résiste quand même. Est-ce qu'il a qui suis Stig ? Volkan qui est toujours quatrième. Il y a Gensu qui est remonté en cinquième position. Storm. Autrus qui est neuf. Tiens, on n'a pas vu ce qu'il s'est passé. Et Autrus qui est neuf au fond. Il a pas de dégâts. Il a dû taper et se mettre au pit. Je pense. Ce qu'il a passé, Scorpio. Oui, c'est fait. Ou pas. Non. Ou pas. Oui, il a la porte ouverte. Bon, là, par contre, Scorpio contre Stig. Et le peloton est encore plus serré qu'au début. Skiller, il va faire l'échapper. Oui, c'est bon. Scorpio qui bouchonne. C'est bon, la Stig va passer. On fasse encore plus attention dans nos poules, oui, aussi. Après, c'est difficile. C'est toujours difficile quand on met un pilote. Bon, on nous indique qu'il est rapide. Après, voilà. Est-ce qu'il est assez rapide ? Est-ce qu'il est assez rapide pour être en top-pool ? C'est vrai que le but du jeu aussi, c'est... Oh, il y a encore eu un problème, non ? Il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Non, je n'ai rien. Je n'ai que Autrusse, moi, toujours derrière. Il y a Redwin aussi, qui est parti. Redwin qui est parti, oui. Elle est située à une déco, ça. Ah, j'ai Scorpio qui est sur le bord de la route. Oh, il a dû taper, là. 3 points de dégâts. Voilà, il laisse Autrusse passer. Je crois que là, pour Scorpio, c'est plié. Ah, Stig a tapé. Storm aussi. Ah, ça a accroché, là. Est-ce qu'il est volcan ? Oula, volcan, je vois sa caisse. Il y a beaucoup qui est Storm, mais Stig qui rentre. Est-ce qu'il a... Lui, il était devant tout seul, il s'en est sorti. Il a évité le carton. X de Wikile s'en sort très, très bien sans dégâts. Volkan aussi. Myugensyu a un petit dégâts à l'arrière, mais bon, il peut continuer. Volkan, je vois pas mal de dégâts. Après, je vais être méchant, je veux dire, ils ont cherché, ils ont trouvé. Ouais, ouais, la sanction. C'est un peu ça, le problème, c'est que, voilà, vous y allez peut-être un peu fort de temps en temps. La sanction, elle est là. Non, pas de dégâts pour X de Wikile. Donc, il est parti pour nous faire un deuxième podium, hein, si tout se passe bien. Et, bah, ce qui fait qu'avec sa troisième place tout à l'heure... Il va être mieux placé, ouais. X de, je pense qu'il va quand même se faire bouffer par Myugensyu. Ah, c'est pas dit, hein. Voilà. C'est pas dit, c'est pas dit. Sur le papier, Myugensyu est plus fort. Ce qui, là, s'envole. Bah, là, là, ce qui, là, il est open bar, mais non, alors, Mycon S. Il nous a fait un 56-2 tout à l'heure, là, il roule tout seul. Voilà, donc, quoi que 50-750, on économise les pneus. Voyons voir le nouveau chrono. 56-9. Ouais, il roule tranquille. Il économise les pneus, c'est bon. Après, ouais, pas aller à la faute, hein. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, X2, il arrive sur Volcan. Et là, je vois Volcan, je crois qu'il y a quand même des dégâts. Ouais, je pense. Non, c'est pas trop... Ouais. Après, c'est soumis à caution, alors, c'est... Apparemment, vu comment la voiture bouge, je pense qu'il y a des dégâts, ouais. Il y a sûrement des dégâts. Il y a dû se passer quelque chose encore devant qu'on n'a pas vu. Ah, à quand un mode remote ? Petit message à M.Kezunori, hein. Parce que, quelque part, on a quand même un super mode photo dans Gran Turismo pour prendre ses bagnoles. Ça aurait été sympa d'avoir un mode pareil, mais pour la vidéo, quoi. Où la X2 Wiki qui nous a fait une petite dérive, là. C'était chaud dans les pannes. Voyons voir l'écart entre Myugensyu et X2. 4 secondes. 4 secondes, oui. Il est tout en dérive, X2. 4 secondes, 3, oui. Mais il va perdre du temps avec Volcan, je pense. Le mieux pour lui, ce serait de le dépasser au plus vite. Je ne sais pas en combien il roulait au calife. On a mis en même temps avec Volcan. Je vais jouer à 4 secondes. Ce qui-là, qui était quand même un petit peu réputé pour être viril, il passait quand même au travers de pas mal de gouttes, et même était bousculé pas mal, il s'en sort bien. Non, mais c'est un de ces pilotes qu'on a vu pas mal évoluer l'année dernière. Donc les mecs, ils sont rapides, mais maintenant, il faut être propre. Et au fur et à mesure, ils s'y arrivent. On voit le Volcan qui arrive à lâcher un petit peu, X2 Wiki. Je ne vois pas de dégâts sur X2. Non, non. Après, il y en a peut-être un, on ne voit pas, ou inversement. Je ne pense pas. Et Volcan n'a pas l'air d'en avoir, finalement, même si c'est tout laissé le sapin de Noël sur sa voiture. Oui. Oui, parce qu'au niveau de la carrosserie, on ne voit pas de dégâts. Donc Autruche, cinquième, Storm, sixième. Stig, il y a la poursuite de Storm. Toujours les pétages contre les GT Pro. Là-dessus aussi, une des raisons pour lesquelles on a opté pour les dégâts forts, c'était la sanction. À vouloir contrôler les courses, c'était un boulot de fou qu'on n'arrivait pas à faire correctement. Et il s'est avéré que justement, les dégâts forts, c'était... C'est la sanction, directement, quoi. C'était un petit peu trop fieri, ou... Même si c'est un peu aléatoire, entre guillemets, ça n'était pas plus au bout du compte que nous, si on contrôle à chaque fois, parce qu'on n'arrivait pas à tout voir. Malgré le fait de passer des heures dans la vidéo, on ne voyait pas tout. Donc au bout du compte, au moins, c'est clair, vous avez les dégâts forts, vous faites les couillons, ça casse. C'est clair, on nous dit que X2, c'est normal qu'il en dérive, c'est un drifteur dans l'âme. Sauf qu'il a raison, il fait le chaud. Sauf que là, si tu grippes, c'est pas forcément l'idée. En même temps, t'es au Tsukuba, je veux dire, si tu mets pas une petite dérive, tant pis le gars, il passe à la télé, tant qu'à faire. Ils ont rattrapé Scorpio, qu'à un tour. Scorpio, je crois que c'est pas sa soirée. Non, on le mettra ailleurs, dans des poules un peu plus à son niveau. D'ailleurs, au niveau du Hello Ranking, c'est celui qui a pris le plus cher. C'est celui qui tente un dépassement sur le Volcan, ça va être tendu. Tout le monde dérive, encore une fois on l'avait vu, mais ça paye pas. Je vais mettre un Scorpio qui coule ou Blue Flag. Oui, Blue Flag pour Scorpio, parce qu'il faut pas qu'il gêne. Ok, le message est passé. T'as payé une petite croix, t'as payé deux petites étoiles. Non, non. Etiquette Akana, les Iriana, tout ça. Voilà, c'est bon, il garde un peu de distance, pas la peine d'attaquer. Parce qu'il y a rien de pire que deux types en bataille qui se font pourrir la course par un retard de la terre. Voilà, il est en train de lâcher. Oui, tranquillement, il est compréhensif. Alors, je sais pas comment on dit merci en portugais. Enfin, il faudra que je me fasse des petites notes. Il faut demander sur le chat. Attends, je vais te le dire. Oh, toc, toc, toc. Obrigado. Ok. Obrigado. Agradesser. Oui, il y a plusieurs... C'est quand même au Brigado le plus... le plus courant, apparemment. Oui, alors tout dépend du contexte. Oui, voilà, c'est en vrai. J'ai l'impression que Volcan joue au pad. Ah, c'est possible. Il met des à-coups ? Non, il a les essuie-glaces allumés. Ça, c'est un signe. Vu que les essuie-glaces sont sur le R3 ou L3, c'est-à-dire le joystick, en fait, quand on fonce le joystick. Ça, c'est les petits moments de pression où tu appuies un peu fort sur la manette et tu enclenches tes essuie-glaces. On nous dit qu'Otrus revient. Oui, il est loin encore. Autrus. Ah ! Peut-être pas si loin que ça, oui. Ah, si, il est derrière, exact, oui. Ceci, Stig et Storm, pareil, ça remonte. Volcan bouchonne. Oui, c'est ce qu'il a, lui. Il s'envole. Il a dit au revoir à tout le monde depuis longtemps. Lui, il est pressé. Il y a l'enterrement de vie de garçon, nu. À fêter. Alors, oui, pour SSK, il a assez, je pense que c'est Rilet. Par contre, Volcan et X2 Wikile. Autrus, c'est pas... Oui, mais Autrus, je pense qu'il va revenir. 4 secondes. Ils sont en 58, Volcan et X2 Wikile. Il est en 57 pour Autrus, 56,7 pour Stig et Storm. Alors que bon, X2 Wikile, c'est ce qu'il a, lui, en 57,2. Il gère ses pneus, il a de l'avance, il force pas. Par contre, le peloteau remonte et c'est pas la bonne affaire de X2 Wikile. Non, du tout. Il faut qu'il passe Volcan. On a des retours du Longe 2 où il y a eu du grabuge aussi, malheureusement. Allez. Autrus, ça revient fort. Autrus, il leur met une seconde autour. Oui, X2, oui, oui, non. Allez. Vas-y. Ah, purée, c'est propre. Ouais, non, très clean, très propre. Puis il avait fait une petite dérive, donc ça ne l'avait pas avantagé plus que ça. Et là, Autrus, c'est sûr, et Autrus, lui, il passe. Allez, Autrus, ça revient comme un dingue. Je dirais qu'il est déjà là. C'est surtout Storm et Stig, eux, qui sont en 56 et les cacahuettes. On va faire un petit saut sur les pneus. Autrus, il a consommé un poil plus. Stig, il est bon en pneus. Storm a consommé un peu plus. Miu Genshu, qui a dû s'arrêter, vu l'état de ses pneus. À l'inverse, ouais, X2, il a consommé de la gomme. Et Autrus a passé... Oui, Scorpio. Scorpio qui est tombé huitième, là. Non, mais c'est Scorpio qui a laissé, oui, il y a un tour. Il a laissé passer Autrus, oui, Starplay, c'est bien. Bien. Et donc, on va voir la bagarre. Xe, pour lui, ça sent le poney. Ça va être chaud pour la deuxième place. Autrus, c'est passé. Ça ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, X2 n'a pas cherché à le bloquer plus. Jusque ça, bravo. Il y a trop de travers, il est trop en dérive. Il n'y a pas assez de grippe. Son setup est un peu trop en drift. Et voilà, Autrus a dépassé Volcan, sans problème. Voilà, c'est bon, c'est fait. Sans problème. Après, c'est jouable pour X2. C'est jouable. Il y a Stig qui doit revenir aussi. Ça y est, c'est fait. Et Storm, pas loin. Tout le paquet remonte, là. Ce n'est pas fini. Disons que Scorpio l'a laissé passer, il ouvre la porte. Oui, c'est bien. Par contre, c'est très compliqué pour X2. Il allume les gommes dans le virage. Ça vire au rose. Allez, encore huit tours. Bon, les mecs, roulez propre. Ça y est, c'est bon. Faites-nous un beau final, s'il vous plaît. Ouh la vache. Ouh la la, ça allume. Faites-nous un beau final. J'ai eu des pneus qu'on va appeler maman, là. Il y a trop de dérive. X2. Et Autrus, il a mis un tour et au revoir. Bonjour messieurs, au revoir messieurs. C'est tout le peloton. Et là, par contre, Volcane, il n'arrive pas à suivre. Allez. On voit toujours Volcane avec ses usiglas. Les sticks qui klaxonnent, là. Ça va être chaud. Voilà, ma stick est passé. Oui. Voilà, pour X2, le podium, là, c'est mal barré. Mais ils peuvent rouler propre, les mecs, la preuve, hein ? Non, mais ils peuvent, hein ? Il y a Storm qui attaque X2. X2 commence avec les pneus qui fatiguent, là. Ou puis il allume. X2, il va passer. X2, il est en train de céder, là. Il n'arrive plus, là. Le problème, c'est qu'il y a... Ouf ! Ouf, Volcane, dans le mur. Aïe. Il est sorti trop large. Alors là, il a plié la caisse. On recule pas ! Oh, la boulette ! Oh, la boulette ! Eh bien, on l'a vu en direct. Bing ! Le truc a pas à faire. Voilà. Approve Miye Genshu. Voilà, Miye Genshu, je crois que la caisse est pliée, complet. Non, encore, ça va, c'est pas trop méchant. Il a pu ramener. Bon, Volcane, lui, c'est mort, complet. Bon, alors, la bagarre. Stig, Storm, X2, peut-être. Stig, hop. Autrus. Là, il a laissé passer, mais il faut qu'il fasse attention. Autrus à la poursuite de... Qu'on s'appelle. Et c'est ce qu'il a. Bon, c'est ce qu'il y a. Pour S, ce qu'il a, c'est bon. C'est fait. Non, Autrus, lui, il faut qu'il prenne le large sur le groupe. Il faut qu'il prenne le large sur le groupe. Mais oui, mais il y a du monde derrière. Ouais, ouais. Et Stig, il est pas loin. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. On a Storm. Et X2, lui, bon, X2, il a donné tout ce qu'il a pu. Alors, les pneus... On va essayer du drift, ça. Ouais, ouais, X2, là, c'est finir à 5, normalement. Et Stig... Stig sur Autrus, ça, il est chaud, Stig. Mais je pense que les pneus d'Autrus sont mieux. Non, les pneus d'Autrus sont beaucoup moins bien. Il reste 4 tours, 1, 5, avec celui-là. C'est pas fini. C'est toujours Autrus en deuxième position. Mais Stig va commencer à lui mettre la pression de plus en plus. Mais on va voir ce que ça donne au finish. Ouais, X2, les pneus, il doit être bien mangé, ouais. Il a toutes les dérives qu'il a fait. Alors, je reste quand même sur le Stig. Ouais, ouais. Ouais, c'est musclé comme dépassement, hein. Il n'y a pas eu de touchette, hein, Autrus a ouvert. Ils sont restés côte à côte, mais ça va. Après, ça force un peu. Tu t'ouvres la porte, tu te mets derrière. Prochain virage, tu repasses. Ah, c'est ça, après, voilà, la force de passer au stand, ils en ont marre. Le type est l'intérieur, bah, tu laisses, tu laisses. Malheureusement, s'il n'y a pas eu la place, tu as laissé la porte ouverte. Tu as essayé de faire la même chose au tour d'après, quoi. X2, oui, alors les pneus se sont attaqués, il a passé les 50%. Bon, il va finir, mais... Il va réussir à finir, mais ça va être dur. Et oui, ça va être chaud jusqu'à la fin. Allez, encore trois tours. Storm, il n'arrive pas à remonter. Storm, il restera quatrième. À moins qu'il se crache devant. Est-ce qu'il a toujours son voie royale ? C'est pour lui, ce qu'il a, ouais, ouais. Ça remonte doucement sur lui, mais il gère ses gommes. Oui, il gère, tranquille. Il a toute l'année droite pour lui, donc c'est bon. Pas de risque. On va faire un petit tour sur les chronos. 57, 8, il tourne. Il est moins rapide, mais il a l'avance, donc c'est bon. Pas de souci. Sur le stick, il a près de 10 secondes d'avance. Ouais. Il a le temps. 12 secondes. Voilà, boulevard, il a deux tours. Alors, bien sûr, stick est autruque, justement. Stig, il nous a sorti un 56-3. En qualif, ça a été terrible. Stig qui largue un petit peu, et c'est autruque qui a quand même un petit peu de mal à maintenir le rythme. Mais je crois que... Ah oui, mais autruque, ses pneus étaient attaqués. Voilà. Les pneus d'autruque sont complètement bouffés. Normalement, stick va finir de... Je crois que même les pneus de X-Wigil sont mieux. Ah non. Non. Bon. Au moins, X2, il est là sur le show. Le stick aura fait une belle remontée aussi. On est dans le dernier tour. Allez, dernier tour. Je pense que pour le stick, c'est fait. C'est fait. Ah oui, normalement, les positions ne devraient plus changer. Autruque, ça n'a pas les pneus pour remonter à moins d'une faute. Mais Storm est un peu plus attaqué encore. Il a fait le petit écart nécessaire pour tenir la deuxième place. Voilà, finalement, ils finissent 2, 3 et 4. Déjà, ils finissent, on n'y croyait pas. Déjà, ils finissent. Ils ont compris au bout de la quatrième. Storm qui passe à la télé. Ils sont bien amusés, quand même. Finalement. Voilà, victoire de ce qu'il a. Maro ce qu'il a. Bah, comme quoi. 28, 49. Stick, 2. 3. Autrusse. 4. Storm. 5. X. Vicky. 6. Megenshu. 7. Volcan. Scorpio. Voilà, maintenant, ça va être ta page de dos. Ta page de dos, ouais. Oh, mais j'ai déjà commencé, en fait. L'avantage. Alors, résultat de la soirée. Résultat de la soirée. Et voilà. Donc, bon, soumis à réserve, forcément. Soumis à réserve pour Megenshu. Bon, Megenshu, je crois que tout le monde, parce que je crois que ça a été un peu musclé un peu partout. Néanmoins, première position pour SS Kila. Je crois que c'est l'un des seuls à qui on a peu eu de soucis. Oui, le moins de soucis, oui. Deuxième position, Megenshu. 3. Stig. 4. Autrus. 5. Red Wings. 6. Volcan. 7. X. 2. 8. Storm. 9. Scorpio. En 10. Ritchick. Et en 11. Smokewheel. Et, 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 et. Le résultat du salon. Donc, en tête, j'ai été rassiné. Oui, c'est possible. Bon, après, il y a 6 salons, on n'en a que un. Et, les résultats de vendredi. Un salon plus les résultats du vendredi, là, oui. Voilà, voilà. Donc, Premier, c'est ce qui est forcément, les groupes de ce soir, vu qu'ils ont le meilleur coefficient, ils sont beaucoup plus haut que ceux d'hier soir. Mais, en tête, les GT Rassign. Oui, oui. En 2, les GT. Oui, vu mes résultats. Ah oui, c'est dommage, dans la dernière, ils font 6 et 7. Mais, ils sont plutôt pas mal comportés en 6. On verra dans les autres. Les GT Rassign en 2ème position, en 3, les BTH, les GT Pro en 4, ORC en 5, puis en GT 6, GT Club 7, la TFV en 8, les GDBE en 9, les GT RC, les Chiliens en 10. Bon, attention, sachant qu'on n'a pas non plus, voilà, la GTBE, on a eu tous les pilotes. La TFV, je crois que c'est pareil. Donc, c'est soumis à caution, bien sûr. Ça, c'est juste, voilà, un classement du vendredi plus cette poule-là, c'est tout. Voilà. Et les Français devant les Portugais. Voilà pour ce soir, dans la poule du samedi. J'espère que demain, ça sera mieux. Demain, 16h, heure française. Voilà, j'essaierai de mettre à jour le Twitch. Et voilà. On vous dit bonne soirée. On vous dit bonne soirée. Proposez-vous. Oui. Et à demain. Et à demain, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada